Salut salut, j'espère que vous allez bien, pardonnez ma voix un petit peu cassée, mais j'ai un petit peu mal à la gorge ça devrait passer très prochainement, mais voilà, excusez-moi d'avance j'espère que vous vous portez bien, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale un petit peu spéciale maîtresse, oui oui, tout ça tout ça vous avez été nombreuses, nombreuses à poser des questions sur mon parcours de maîtresse et Laetitia, une collègue, copine aussi, avec qui je papote elle m'a proposé de faire ce genre de vidéo, je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que ça répondrait peut-être à pas mal de questions donc aujourd'hui je vais vous parler rapidement de mon parcours en tant que maîtresse si vous voulez retrouver mon parcours pour devenir maîtresse, je vous mettrai la vidéo dans le petit i et si j'y pense dans la barre d'infos, puisque vous êtes nombreuses aussi à me demander quelles études j'ai fait, etc. pour devenir maîtresse, mon parcours, etc. donc ça je l'avais déjà expliqué et raconté dans cette vidéo là, donc je vous la remets ici comme je vous ai dit vous devrez réussir à la trouver aussi dans ma playlist spéciale maîtresse donc quand j'ai passé mon concours de professeur des écoles, en fait je l'ai passé deux fois dans une première académie qui est Orléans-Tour, je l'ai raté à très 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 peu de points je crois que c'était à trois points, puisque à l'époque, alors je sais pas trop si aujourd'hui ça se passe comme ça, etc. mais je sais encore que c'est un concours par académie et non national, comme le concours pour être prof au collège et au lycée donc là c'est un concours qui s'appelle le CRPE, qui est donc par académie, vous devez vous inscrire par académie et vous avez, comment vous dire, une sorte de quota d'enseignants dont on aura besoin pendant l'année donc vous vous entraînez au concours pendant un an, vous avez deux épreuves logiquement, moi à mon époque c'était une vers, je ne sais plus exactement, je crois que c'était vers mars-avril c'était des épreuves écrites, et ensuite vers juin, mai-juin on avait une épreuve orale c'était à peu près un mois d'intervalle, donc pendant toute l'année il fallait bosser quand même les deux l'écrit et l'oral, et puis se préparer à l'oral au cas où mais on n'était pas sûr d'y aller, puisque la première épreuve écrite pouvait être décisive et on pouvait ne pas continuer donc pour être accepté, il fallait un certain quota de points, être dans les, je ne sais pas, 800 premiers et puis ensuite pour la deuxième épreuve, être dans les 400 premiers, et les 400 premiers étaient pris même si vous aviez eu des super notes, en fait ça dépendait des autres c'est ça le souci avec les concours, ce n'est pas vraiment comme un examen traditionnel où il faut avoir juste 10 ou 11 là il fallait être dans les meilleurs, donc c'était un petit peu la difficulté la première fois que je l'ai passée, donc je l'ai loupée à 3 points, c'était l'année de mon mariage je me rappelle et d'ailleurs il y a 10 ans maintenant, je me suis mariée en 2010, donc c'était l'année de mon mariage j'étais vraiment très triste, mais voilà je l'avais loupée à 3 points, je me suis dit bon, comment faire etc l'année d'après, j'ai décidé de partir du coup dans une autre région pour le passer dans une autre académie et je suis passée donc de l'académie Orlé en Tours à l'académie Créteil, près de Paris qui est une académie un peu plus facile, il faut le dire, la région parisienne est réputée pour ça si vous voulez passer le concours et être quasi sûr de l'avoir, ou en tout cas 80% à l'avoir il faut aller à Paris, Créteil, Versailles, les académies qui sont autour de Paris puisque on sait que c'est là où c'est un petit peu plus facile, il y a plus de postes en fait c'est pas question que le concours est plus facile, c'est qu'il y a plus de postes disponibles et du coup sur le quota, au lieu d'avoir 400 personnes qui vont être prises, il y en aura peut-être 600 il y a quand même 200 fois plus de chances, enfin 200 places de plus donc je me suis dit bon allez, on va aller en région parisienne, mon mari travaillait en région parisienne et on s'est dit voilà dans notre vie ça pouvait le faire, on va aller vivre là-bas si j'ai le concours là-bas, donc je l'ai passé l'année d'après dans l'académie Créteil je l'ai obtenu sans trop travailler, même si j'allais travailler les années d'avant en master etc et j'avais déjà passé, et en même temps je travaillais dans les écoles primaires en tant qu'AVS dans une classe de CLIS, donc c'est là que j'ai eu un petit peu ce goût pour l'éducation pour travailler dans les écoles primaires, puisque vraiment j'avais un très mauvais souvenir d'enfance et je voulais absolument pas devenir prof des écoles avant, mais je voulais aller au collège être prof d'art plastique au collège, je vous raconte déjà tout ça dans ma vidéo comme je vous l'ai dit, ma vidéo, mon parcours scolaire bref, et quand j'ai commencé, j'ai eu de coup mon poste, mon premier poste dans le 93, dans l'académie de Créteil je me suis retrouvée dans les zones Red Plus les zones dites un peu en déficit les zones les plus pauvres, en tout cas de la région je me suis retrouvée dans une des villes les plus pauvres de la région mais je vous avoue que j'avais pas peur, parce que c'était une région que je connaissais mon papa vivait par là-bas, j'avais pas trop de problèmes je me suis dit, bon allons, allons-y voilà, quand on est jeune, on se lance, on y va on se dit, on va prendre le métier sur le tas même si c'est dans les quartiers plus difficiles, il n'y a pas de soucis donc je me suis lancée, j'ai travaillé dans cette école pendant je suis arrivée dans une première école et après j'ai changé, puisque quand on arrive, on est stagiaire on n'a pas vraiment un poste définitif du coup, l'année d'après, j'ai réussi à avoir un poste définitif puisque j'étais, entre guillemets, un peu la plus âgée de toutes celles qui étaient arrivées et j'étais mariée, donc j'avais des points en plus, on a des points, enfants, mariages, etc j'ai pu avoir une école qui n'était pas trop loin de chez moi et tout près de mon ancienne école donc j'avais des anciens collègues avec qui je papotais souvent et j'avais mes nouveaux collègues honnêtement, j'ai été très 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 bien accueillie dans mes nouvelles écoles dans mes écoles, en tout cas dans le 93, j'ai été très bien accueillie j'ai adoré les classes que j'ai eues là-bas j'ai pu enseigner dans ces quartiers et dans ces écoles pendant, alors, 7 ans, je crois, 7 ans 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement mais je crois que c'était 7 ans, 8 ans même 8 ans, ma première année en stage, j'étais en CE1 je me rappelle tellement de cette classe parce que comme c'était ma première classe, ma première année et c'était l'année où quand on obtenait le concours on allait directement sur le terrain on avait directement une classe, on était donc professeur stagiaire mais on n'avait pas vraiment de formation à l'UFM, je crois que maintenant ça s'appelle l'ESP le FP, un truc comme ça et du coup, moi j'étais hyper contente d'aller directement sur le terrain et de travailler mais il faut savoir que certains enseignants qui n'avaient pas eu de formation comme moi qui n'avaient pas forcément fait le master et tout ben, c'était peut-être pas le top pour eux et à côté, on avait quand même quelques cours le mercredi ou le samedi matin pour combler mais c'était pas vraiment une vraie bonne formation je crois que maintenant ça a changé les professeurs stagiaires sont là 2 jours et puis 2 jours à l'école je crois que c'est quelque chose comme ça mais je ne suis pas sûre encore une fois n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de professeurs stagiaires ou de jeunes professeurs qui sont sur Youtube ou sur Instagram parce que je vous avoue que ou même à aller regarder sur les sites officiels de l'éducation nationale parce que moi je ne suis plus autant calée maintenant sur ça mais voilà moi j'ai été lancée dans une classe on m'avait donné un CE1 puisque pour les stagiaires on ne donnait pas en tout cas dans mon département de CP ou de CM2 donc je savais que je n'allais pas avoir ce genre de classe là donc je me suis retrouvée avec un CE1 et je vous avoue que j'ai pas d'angé dans la SMOOL la première année puisque les CE1 la grosse difficulté avec les CE1 c'est qu'il y a des élèves qui arrivent du CP et qui savent très bien lire et il y a des élèves qui arrivent du CP mais qui ne savent absolument pas lire ou qui déchiffrent à peine certains même ne connaissent pas l'alphabet donc on avait des niveaux de lecture extrêmement hétérogènes et c'était vraiment très 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 dur de m'en sortir pour une première année il fallait différencier énormément et alors différencier ça voulait dire de proposer des travails différents pour chaque niveau d'élèves et honnêtement c'était une année très difficile j'ai été beaucoup surveillée du coup par l'UFM d'avant donc l'institut de formation des maîtres il y avait un maître de formation qui venait me voir régulièrement pendant l'année pour voir comment ça se passait si je m'en sortais m'aider à évoluer et j'ai toujours eu des très bonnes évaluations mais je vous avoue que c'était une année quand même qui était difficile mais j'avais une classe mon dieu mais une classe je les adorais mes élèves comme tous les ans il faut le savoir que j'adore découvrir de nouveaux élèves j'adore la relation que les enseignants construisent avec les élèves je trouve que c'est hyper enrichissant et hyper intense mais cette année là étant donné que c'était ma toute première bah c'était un petit peu il y avait un petit côté un peu sentimental la fin de l'année quand j'ai eu du coup un autre poste dans une autreécole j'étais assez triste de pas les revoir même si je savais que j'étais pas loin que je pourrais revoir mes élèves de temps en temps c'était différent mais j'avais vraiment construit une belle relation avec eux c'était une année très enrichissante et j'ai énormément appris pendant cette première année ma deuxième année, troisième année, quatrième année j'étais en CM1 j'ai fait donc trois ans de CM1 ma deuxième année j'ai été inspectée donc en T2 on est inspectée non c'est ma deuxième non ma troisième année pardon j'ai été inspectée donc j'ai eu un CM1 en CM1 et là j'ai été inspectée dans mon deuxième CM1 donc ça faisait trois ans que j'enseignais mon inspection s'est très bien passée j'ai adoré aussi le CM1 ça m'a changé un petit peu et il faut savoir que j'ai retrouvé dans ce deuxième CM1 des élèves que j'avais eu en CE1 donc dans ma toute première année deux élèves comme ça qui sont arrivés dans ma nouvelle école et du coup que j'ai retrouvé en CM1 donc c'était très sympa je les ai eu deux ans de suite ils étaient méga ravis on a passé une belle année encore une fois ces trois ans de CM1 j'ai adoré parce que les élèves sont un petit peu plus autonomes il y a moins ce côté différence de niveau au niveau de lecture même si forcément dans les écoles REP+, vous avez quand même une grosse différence au niveau des niveaux mais c'était pas aussi flagrant qu'en CE1 donc je pouvais cette fois-ci un peu plus différencier m'adapter au niveau de certains aux bons élèves au moins ceux qui avaient des difficultés et j'ai essayé de faire au mieux ensuite j'ai eu une troisième année en CM1 et puis je suis tombée enceinte au milieu de l'année donc j'ai pas fini en année avec mes élèves d'ailleurs c'était assez frustrant à chaque fois que je suis tombée enceinte c'était au mois d'avril et du coup enfin je devais accoucher au mois d'avril donc à partir de février-mars j'arrêtais de travailler pour mon congé maternité tout simplement du coup je faisais pas forcément l'année avec eux la fin de l'année avec eux c'était assez frustrant mais j'avais la chance de construire avec eux le début de la relation le début de l'année de donner les bases et puis après une remplaçante de venir finir tout ça donc j'ai fait donc trois ans de CM1 et quand je suis rentrée dans mon congé maternité je crois que j'ai pas fait de quatrième année de CM1 et je suis passée directement en CP puisque je n'étais pas prioritaire dans mon école et au niveau des vœux il n'y avait plus de place en CM1 puisque tous mes collègues qui étaient là depuis plus longtemps avaient choisi le CM1 donc je me suis retrouvée en CP je voulais changer de niveau parce que j'aimais bien le CM1 mais ça ne me dérangeait pas de changer mais pas forcément pour le CP j'étais pas prête à ça donc quand on m'a dit tu n'as pas le choix Karine tu dois prendre un CP parce qu'on ne devait pas laisser le CP à un prof stagiaire en fait à un nouvel arrivant bah j'étais la dernière sur la liste la dernière arrivée donc j'ai pris un CP et finalement j'ai fait trois ans de CP je me suis beaucoup entendue avec mes collègues de CP qui sont vraiment des collègues super on avait vraiment un gros travail d'équipe et je fais un gros bisou à ma collègue Anne-Marie si tu passes par ici parce que vraiment ça a été un binaume extraordinaire et voilà grâce à elle j'ai pu me lancer dans le CP ne pas être trop découragée ne pas avoir peur non plus de ce niveau parce que c'est un niveau où il y a une certaine pression en CP j'avais peur de la pression des parents le fait absolument que les élèves sachent lire à la fin de l'année j'avais un petit peu peur de ça et finalement ça a été très sympa alors le plus dur pour moi c'était de passer du CM1 au CP puisque au niveau autonomie comment vous dire que c'est un peu plus compliqué les élèves sont un petit peu moins autonomes forcément ils arrivent de la grande section ce sont les grands de la maternelle mais pour l'école élémentaire ce sont un petit peu les petits ils ne savent pas forcément coller utiliser leur bâton de colle il faut toujours leur redire le matériel au début ça a été dur pour moi mais je me suis habituée de toute façon mais j'adorais la relation parce que il faut être un petit peu plus maternelle en CP il faut être un peu plus douce et moi je ne suis pas forcément douce je suis un petit peu brutus il faut le dire du coup j'ai dû m'adapter j'ai dû changer et j'aime bien ça en fait c'est ce que j'aime dans notre métier c'est qu'on doit s'adapter changer en fonction de nos élèves en fonction de nos classes certaines choses ne marchent pas d'une classe à l'autre certaines notions ne passent moins bien d'une classe à l'autre il faut toujours s'adapter toujours changer je ne sais pas comment font les enseignants qui font exactement la même chose tous les ans sans rien changer je ne sais pas parce que moi à chaque fois que je refais quelque chose je reprends un peu ce que j'ai fait l'année d'avant mais j'adapte en fonction de ma classe je modifie je trouve que ce n'est pas possible de refaire la même chose effectivement on peut refaire les mêmes styles de fiches les mêmes styles d'exercice mais il y a toujours des choses à modifier en tout cas d'une classe à l'autre parce que ce n'est jamais ce ne sont jamais les mêmes élèves et du coup ils n'ont pas la même façon de comprendre ils n'ont pas les mêmes attentes enfin voilà on peut toujours être épaté du coup j'ai fait 3 ans de CP et pendant cette troisième année je suis tombée enceinte à la deuxième année je crois donc 2 ans après ma première grossesse j'ai eu mon garçon donc encore une fois je n'ai pas fait la fin de l'année je suis allée une troisième année mais là j'avais déjà déménagé pour le nord et je faisais les allers-retours je m'étais mis je me suis mise pardon je n'arrive plus à parler français je me suis mise à mi-temps pour pouvoir faire les allers-retours puisque je n'avais pas encore obtenu ma mutation et la dernière année j'ai pu obtenir ma mutation donc j'ai pu arriver dans le nord là où je suis maintenant j'ai eu la chance encore une fois d'habiter et d'avoir ma mutation dans la ville où j'habitais d'avoir l'école pas très loin de chez moi mais j'ai à chaque fois eu un bol de dingue il faut le dire parce que quand on est professeur, stagiaire ou même T1, T2 titulaire, première année c'est pas vraiment possible d'avoir des postes définitifs souvent vous avez des postes une année là une classe là une classe là une classe là vous avez 4 niveaux différents ça arrive très très souvent moi je vous avoue que j'ai eu une chance de dingue c'est qu'à chaque fois j'ai eu des postes définitifs alors je vous avoue que dans mes choix mes voeux j'étais assez stratégique je suis très très stratégique dans mes voeux pour avoir un poste à chaque fois sur une classe une année je faisais tout pour quand je suis arrivée donc dans le nord quand j'ai su que j'allais être mutée je devais faire des voeux dans la région du nord je vous avoue que je connais pas tout tout ici je connais pas toutes les villes je connais pas tous les coins je ne connaissais absolument pas les villes du coin je ne savais pas où demander donc là pour être stratégique c'était un peu plus compliqué mais ma fille était rentrée dans l'école pas très loin de chez moi je suis allée voir la directrice et j'ai demandé si elle pouvait me donner quelques renseignements elle a été totalement adorable elle m'a donné plein de petites astuces pour demander telle ville ou telle ville telle poste ou telle poste très stratégique du coup en premier voeu j'ai demandé un poste qui était dans l'école de ma fille je me suis dit autant demander l'école de ma fille on ne sait jamais et un poste dans une autre école juste à côté je me suis dit on verra bon je les demande quand même en premier voeu et puis après j'ai fait que des postes stratégiques des postes de remplaçante de brigade etc pour être dans le secteur et pour découvrir justement un petit peu toutes les écoles et peut-être que l'année d'après si j'ai un poste de remplaçante l'année d'après j'aurais pu demander un poste définitif dans telle ou telle école en connaissant un petit peu les lieux parce que je ne connaissais vraiment pas du tout les villes ici les écoles je ne savais pas comment ça se passait les équipes sympas j'avais envie de tomber dans une école où l'équipe était sympa donc on ne sait jamais donc j'ai fait mes voeux par stratégie j'ai eu mon deuxième voeu le voeu dans ma ville en fait la deuxième école pas celle de ma fille mais l'autre et bah écoutez je me suis dit waouh coup de chance encore une fois c'est dingue j'avais quand même un nombre de points assez important grâce au fait d'avoir travaillé pendant plus de 5 ans dans les Rêpes Plus ça m'a apporté un petit peu de points je pense que le fait d'avoir été muté aussi m'a apporté des points je ne sais pas trop tout leur quota de points c'est un peu compliqué mais je suis arrivée du coup dans une école qui n'a rien à voir je ne suis plus du tout en Rêpes Plus je suis en dans une école dans une petite ville mais qui reste proche des grosses villes près de Lille donc ça reste un petit peu campagne en même temps un petit peu ville c'est pas la campagne pure et je ne voulais absolument pas être dans la campagne pure mais je ne voulais pas non plus être à Lille par exemple ou dans les j'avais demandé des postes aussi dans les quartiers entre guillemets défavorisés de Lille dans les Rêpes Plus pas très loin de chez moi il y en a quelques-unes du coup je me suis dit bon je vais quand même demander stratégiquement des écoles dans le même style que celles que j'avais avant comme ça voilà ce sera quelque chose que je connaissais un petit peu j'ai eu la chance donc d'avoir un autre type d'école je me suis dit oh là là il va falloir que je m'adapte donc encore une fois remise en question totale quand j'ai su que j'avais un poste ici je me suis dit bon il va falloir que je bosse différemment que je m'adapte aux élèves puisque le niveau peut-être ne sera pas le même tout ça au mois d'août je me suis dit bon allez et on m'a dit que j'avais donc des CM1, CM2 je vous avoue que j'étais en panique parce que je n'avais jamais fait de CM2 jusque là et j'avais peur du fait d'être dans une école où les parents allaient peut-être surveiller beaucoup plus le travail parce qu'ils voulaient que leur enfant réussisse au collège ce qui est normal et en même temps j'avais peur de cette pression parentale il faut le savoir il y a quand même une certaine pression parentale moi en tant qu'enseignante j'ai envie de faire bien j'ai envie que mes élèves soient bien j'ai envie que mes élèves soient heureux de venir à l'école mais j'ai envie aussi que les parents soient satisfaits du travail de mon travail donc je voulais faire tout ce qu'il fallait pour que ce soit bien vous verrez vous voyez de toute façon dans mes weekly vlogs un petit peu mes préparations dans mes vlogs maîtresses j'essaie de vous en remettre dans le petit au fur et à mesure de la vidéo mais voilà j'essaie de bosser un max 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 donc même avec 3 enfants je vous avoue que c'est pas facile de donner autant que quand j'avais pas d'enfant puisque quand j'avais pas d'enfant je bossais vraiment quasi non stop pour ma classe surtout ma première année là j'ai un peu moins de temps forcément j'ai des enfants faut que je m'en occupe mais j'essaie de faire mon max quand même et de faire mon mieux du coup c'est vrai que la catégorie sociale où je suis maintenant est différente dans le 93 mais honnêtement au niveau des enfants j'ai toujours le même style d'enfant ils sont totalement adorables on peut construire des relations assez intenses avec eux j'ai pas forcément d'élèves de cas difficiles à gérer en tout cas pas dans ma classe et dans mes anciennes écoles j'en avais eu quelques-uns faut le dire des élèves avec des grosses difficultés des comportements très difficiles mais c'est notre métier on est là on est là pour les bons élèves on est là pour les élèves en difficulté et on est là pour les élèves qui ont des difficultés sociales qui ont des difficultés de comportement qui ont besoin d'un suivi autre d'un suivi autre que la maîtresse qui ont besoin d'un suivi psychologique peut-être MDPH moi dans mon ancienne école j'avais des enfants qui étaient étrangers du coup qui ne parlaient pas du tout la langue française donc j'ai réussi avant à m'adapter à pas mal de situations donc je vous avoue que là où j'arrive c'est un peu plus relax parce que même s'il y a des situations un peu différentes j'arrive à m'adapter contrairement à d'autres collègues qui ont tellement eu l'habitude d'avoir je ne vais pas dire des enfants parfaits mais des élèves un peu traditionnels qui écoutent avec quelques difficultés qui n'ont pas eu de gros cas moi je m'adapte je n'ai pas forcément peur de ça après j'espère avoir un bon soutien autour de moi parce que dans mon ancienne école dans le 93 l'équipe était vraiment comme ça il y avait des collègues sur qui on pouvait vraiment vraiment compter si on avait une difficulté ou quoi si on avait besoin d'aide ils étaient vraiment là pour nous aider pour nous soutenir et c'est ce que j'aimais dans mon ancienne école et ici ce n'est pas encore le cas parce que je ne connais pas encore beaucoup mes collègues ce sont des collègues très sympathiques honnêtement il n'y a rien à dire mais forcément ce n'est pas le même style d'équipe on était quand même 20 dans mon ancienne école là on n'est que 5 donc forcément ce n'est pas le même dynamisme mais je pense que ça devrait le faire on verra bien avec la suite évidemment si vous avez des questions pour compléter mon petit discours n'hésitez pas à me dire ça en commentaire j'ai un peu fait le parcours de ma scolarité vous avez donc pu voir que je n'ai pas fait par exemple de CE2 j'ai failli mais pas fait j'ai pas fait de maternelle sauf avant quand j'étais remplaçante avant d'avoir le concours donc j'avais fait ça dans les écoles privées j'avais été remplaçante dans les écoles privées en maternelle en CP etc mais c'était des remplacements de 1-2 mois 3 mois 4 mois j'ai pas fait des longs remplacements sur une année en tant que titulaire professeur dans l'éducation nationale dans le secteur public j'ai fait donc que du CP du CM1 vous entendez mes enfants jouer à côté ne vous inquiétez pas donc j'ai fait du CE1 du CP et du CM1 particulièrement et maintenant du CM2 donc il me reste que le CE2 je l'ai pas fait encore mais ça ne saurait tarder peut-être un jour on ne sait pas on verra voilà pour ma petite vidéo j'espère que ça vous a intéressé ça vous a éclairé un petit peu sur mon parcours d'enseignante si vous avez d'autres questions comme je vous l'ai dit en commentaire on n'hésite pas à liker à s'abonner si c'est pas encore le cas et puis je vous retrouve très prochainement salut 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 salut